Eh bien, bonsoir à toutes et à tous ! Hop, voilà ! Alors, j'espère que la musique n'est pas trop forte. Moi, je vais la baisser un petit peu. Je vais la baisser au niveau du lecteur de musique. Voilà ! Alors... Hop là ! Salut Xavier G, j'espère que tu vas bien. Alors, on est jeudi soir et comme maintenant les jeudis soirs, on est plutôt en mode cybersécu. Oh ben écoute, moi ça va bien. Je suis bien content de continuer ce sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes machines ? Et en particulier, celle-ci. Hop là ! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite repasser en mode, hop, comme ça. Voilà, comme ça on est bien. J'espère que le son est bon. C'est un peu toujours ma hantise en ce moment. J'ai pas trop de soucis graphiques. Mais, mais alors, le son, c'est toujours le truc, hop là, le son nickel, super. Donc, on m'entend bien. La musique est pas trop forte par-dessus. Si on l'entend, la musique en tout cas. Hop là. Et pendant que je me connecte à mes machines. Hop là. Non, c'est pas celle-ci. Ah, pas de musique. Ah ben mince alors. Hop là. Alors, si jamais je monte le son, ici peut-être. Là, c'est mieux peut-être. Là, je vois les vumètres qui s'affolent un peu. Donc, ça devrait être déjà un peu mieux. Parfait. Bon, ben, je suis en train de me demander, en fait, si c'est pas que j'avais changé. Je pense que les vumètres, le mixeur audio dans OBS, doit pas rester d'une scène à l'autre. Vu que j'ai des paramètres de son qui sont pas les mêmes d'une scène à l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est effectivement, c'est pas dramatique. Mais c'est quand même sympa de temps en temps d'avoir un petit peu de musique. Hop là. Alors, je voulais me connecter à 10.5. Voilà. Pas de telnet. Hop. Donc, allons-y. Connectons-nous aux différents environnements. Ah, c'est peut-être plutôt le... Alors, on va peut-être regarder les... Hop. Où est-ce que j'en étais, moi, de mon... De mes machines... 10.5.0.1, c'est ça ? Ah, ben voilà ! Et ensuite, un petit Ténux, ici et là. Voilà. Et puis, on va aller chercher... On va aller chercher... Le truc qui va bien. Et je vais commencer les explications. Allons-y. Alors. Parfait. Alors. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé mon petit truc. Et on va pouvoir le déplacer dans une nouvelle fenêtre. Hop. Et donc, c'est ceci. Donc, nous revenons sur, comme tous les jeudis soirs en ce moment, sur le botnet Mirai. L'objectif, à la base, c'est de mettre en place un... Comment dire ? Bah, tout simplement, un environnement dans lequel on va pouvoir avoir, non seulement l'outil de commande et contrôle du botnet Mirai, mais aussi des machines victimes qui vont ensuite infecter d'autres machines. On a pu, lors des précédents streams sur ce sujet, on a pu réussir à mettre en place ce système de commande et contrôle. On a pu aussi mettre, voir que le botnet, quand on a une machine qui est compromise et qu'elle fait exécuter ce qui s'appelle la partie bot, elle répond bien, elle répond bien en termes de commande au centre de commande et contrôle et exécute les ordres. Donc, jusque là, jusque là, tout va bien. Le dernier point qui manquait, alors, je mets juste un petit souci de chaise, hop, voilà, c'est mieux. Le dernier point qui nous manquait, c'était la partie, entre guillemets, infection. C'est-à-dire, vraiment, essayer d'infecter des machines supplémentaires. Alors, cette partie infection, elle se décompose en deux sous-parties. La première sous-partie, c'est de scanner des réseaux pour trouver des machines à compromettre. Et la deuxième sous-partie, c'est de compromettre ces machines et d'installer le bot dessus pour ensuite recommencer. Vraiment, c'est vraiment de la réplication, j'ai envie de dire, presque. Donc, c'était ce dernier point qui manquait encore pour vraiment avoir complété, entre guillemets, le, ce petit, j'ai envie de dire, cette, comment on peut dire ça, une culture de virus, comment on peut appeler ça, je, je, là, je sais pas trop comment appeler ça, honnêtement, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais, j'ai envie de dire, quelque part, un TP réseau, mais non, ou un TP système, TP virus, je, c'est à se demander. Bref, toujours est-il que, voilà, l'idée, ça va être d'arriver à ce dernier point. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu mélangé deux, comment dire, j'ai mélangé deux projets sur GitHub pour essayer d'avoir ces trucs-là. Il y avait un projet qui avait l'air de fournir les choses de façon un peu, un peu, presque, presque, comment dire, je vais pas dire prêt à l'emploi, mais on en était pas loin quand même. Et un autre qui semble être plus complet, plus dans le code d'origine qui a fuité, mais qui, par contre, est moins prêt à l'emploi. Donc, l'idée qu'on s'était donnée, en fait, en fin de stream, jeudi dernier, c'était de se dire que ce serait peut-être pas mal de tout baîner et repartir sur des bases saines. Donc, on va repartir sur des bases saines ce soir. Alors, du coup, il va peut-être y avoir un petit peu de redit par rapport au jeudi précédent. Mais, mais j'ai bon espoir que cela fonctionne mieux. Alors, hop, ce qui va être intéressant, la première chose à faire, je vais faire un petit répertoire qui s'appelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, effectivement, c'est une excellente question que vous avez géré. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le projet qui est plus complet. parce que j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait des choses, en fait, dans le truc plus prêt à l'emploi. Juste par précaution, on va faire un MV Go dans Hold, un MV Mirai dans Hold. Et donc, où est-ce que j'ai un navigateur là-dessus ? Ouais, ça, c'est cool. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, normalement, niveau dépendance, j'ai ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Puisque, en fait, essentiellement, le botnet Mirai fonctionne avec du C et du Go. Hop, alors, justement, c'est celui-ci. Donc, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne. Ça, c'est quoi ? Ça, a priori, ça a l'air d'être toujours bon. Bon, on va fermer tous les onglets, en fait, ou presque. Je veux juste garder... Hop, justement, celui-là, je voulais le garder. Celui-là, je dégage. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà. Donc là, j'ai la base. Là, j'ai... Non. Là. Voilà, j'ai le post de forum qui sert de, entre guillemets, de tutoriel. Et ensuite, là, c'est le serveur web. Donc, qui va contenir le centre de commande et contrôle. Alors là, pour l'instant, il y a des binaires. Il y a un beans.sh. Tout ça, ça va dégager. Tiens, d'ailleurs, je l'ai dégagé tout de suite pour pas... Pour pas me mettre... Enfin, comment dire ? Pour pas m'emmêler les pinceaux. Donc, on va peut-être augmenter un peu la taille. Voilà. Ici aussi. VAR3WHTML. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un répertoire beans. On va faire rm-vfmirail.étoile. Allez, celui-là, s'il te plaît. Voilà. Je vais garder le... Mirail étoile. Voilà. Je vais garder le beans.sh. Parce que, globalement, c'est à peu près ça qu'il faut mettre. Et ensuite, à ce niveau-là, tout ça, c'est quoi ça ? Ah oui, celui-là, ok. Type, gna 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 gna. RM-RF. DVR.L.P.R. Mirail étoile. Le scan listen, on va le dégager aussi. Et TypeScript. Allez, tu dégages aussi. Il y a quoi dans le répertoire TMP ? Rien du tout. Parfait. Si je passe route, qu'est-ce que j'ai là ? Rien du tout. Parfait. Donc, pour le moment, cette machine, on va la laisser tranquille. On va juste... Ouais, non. Le top, ça va plus nous embêter qu'autre chose. De ce côté-là, je vais revenir dans mon home. Normalement, j'ai juste le truc hold. Je vais rester dans mon home en tant qu'utilisateur Nils. Pour l'instant, on verra si vraiment il faut que je passe route pour compiler tout ça. Donc, première étape, cloner le code source. Enfin, récupérer le code source. Ou si on préfère, cloner le repo en terminologie git. Comme le truc, il a l'air un peu gros. Voilà. Tic-tac. Allez. Et dis donc, il se traîne un peu le GitHub ce soir. À moins que ce soit la page... AWS. Ah, tu penses que ça se traînerait à cause des récents soucis d'AWS ? Je croyais que c'était essentiellement leur API qui avait posé problème. Et pas... Enfin, API ou console. Et pas forcément les sites eux-mêmes. Il y a encore des soucis sur... Si je commence à chercher sur Internet AWS Outage... Ah, j'ai des trucs de 2021, du 7 décembre. Oh là ! Dis donc, est-ce que mon truc... Oh ! Ah ! Mon... 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 Mon homelab serait-il... Aurait-il des... Ah, on va peut-être commencer par une session de debug du homelab en fait. Alors, router 0, ISP, il va y avoir par là. Hop là ! Non, ce n'était pas le bon. Hop, allez. Là, je me suis trompé encore. Ce soir, ce n'est pas ma soirée. Allez, on va y aller doucement. Voilà. Network and reach shovel. Ah, si, je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai, je pense. Je pense que c'est parce que j'ai laissé, lors de la séance précédente, et comme dimanche, je ne m'en étais pas servi, j'ai laissé, en fait, l'interface inactive. Donc, hop, là, ça devrait aller mieux dans un instant, je pense. Voilà. Donc, lui, il revient. Donc, ça va juste être le temps de récupérer le code source. Voilà. On va copier ça. Voilà. Parfait. Alors. Alors, là, je vais passer route. Puisque ici, en fait, j'avais justement MiraiSourceCode, qui était l'ancienne version. Et si je suis un guide status, normalement, j'ai pas mal de choses qui ont été modifiées. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est justement de regarder les modifications pour les reporter dans mon code tout propre. Et la première modification qui va m'intéresser, c'est justement cette histoire de local ADDR. Alors. Donc, l'histoire de debug, non, ce n'est pas ça. Alors là, dans le attack gre.c, on avait rajouté ça. Mais, je crois qu'on l'avait commenté ailleurs. Si, voilà, on l'avait commenté. Ah, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on était dans le includes.h, dans le bot. Donc, ici, si je fais un git, non. Si je fais un petit tri. Voilà. Normalement, je dois avoir un répertoire. Ah, MiraiBot. Ok. MiraiBot. Ok. Et normalement, j'ai un include, un include. Non. Si, include.h. Voilà. Et donc, c'était ce truc-là qu'on avait vu grâce à Corben. Pour ensuite lui mettre ça. Alors, je n'avais pas forcément tout compris pourquoi ça posait problème. Mais toujours est-il que ça empêchait le code de compiler. Je crois qu'ensuite, on le mettait dans l'attaque gérée. Alors, je ne sais plus si c'était dans le point C ou dans le point H. On l'avait mis dans le point C et on l'avait mis juste après les includes.h, a priori. Donc, a priori, on l'avait mis là. Voilà. Donc là, normalement, si je reviens à la racine de mon code sur GitHub et que je fais un git diff, on voit que pour l'instant, mes seuls modifs, c'est ça pour le moment. Ensuite, l'autre modif, c'était par précaution. Vu que je ne veux pas que mon botnet sorte sur Internet, il y avait une histoire de récupérer les résolveurs. Donc, j'avais tout mis avec le DNS de mon homelab. Et ça, on est toujours dans le bot. Et non, c'est dans attaque udp.c, a priori. Donc, mirai bot attaque underscore udp.c. Et si on descend, on va avoir un switch case quelque part. Voilà. Et grosso modo, j'avais été très fainéasse et j'avais fait... Hop. J'avais fait ça. Hop. Alors, à noter, ça pourrait être intéressant que dans un des streams du dimanche, je fasse joujou côté DNS et que je m'en mette plusieurs. Ça pourrait être amusant. Ça pourrait être amusant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse du DNS un peu plus hautement disponible, dirons-nous. Déjà que je m'étais un peu amusé avec le routage. Ah, il y aurait peut-être moyen de faire BGP plus DNS. Ça pourrait être drôle. OK. Donc, si je reprends mon guide diff. Donc, ça, normalement, on est bon. Ensuite, l'autre modif intéressante. Toujours prêt à apprendre des choses, Xavier ? Ah, super. Moi aussi, tu vois. Parce qu'autant faire du DNS Master Slave avec Bind. Bon, j'en ai mangé pendant quelques années. Mais autant essayer d'avoir des trucs qui sont un peu plus hautement disponibles avec BGP ou pourquoi pas changer de serveur DNS aussi. Ça pourrait être une découverte amusante. Alors, on a toute cette partie-là. On a tous ces trucs-là, ces if-and-def-debug que j'avais virés. Et ce, pour une raison... Ah tiens, il me manquait encore un truc au niveau des DNS. Le resolve.c. Bot resolve.c. Hop. Tant qu'on est dans les DNS, autant y penser maintenant. Ça doit être ça, hein ? Ouais, c'est ça. Hop là. Allez. Hop là. Tiens, j'en profite pour signaler aussi que j'ai rendu disponible ce soir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, une des vidéos récentes, l'un des dimanches, l'un des streams, sur lequel j'avais fait les commandes dangereuses. Les commandes dangereuses qui détruisent le système. Et a priori dans utile.c. aussi. Hop là. Et donc, c'est disponible dès un présent sur YouTube. Enfin, depuis ce soir, 17h. Et bien entendu, le like et le partage sont fortement appréciés. Et l'avantage par rapport à Twitch, c'est que la vidéo ne sera pas enlevée dans quelques temps. Ensuite, bon, le big.sh, ça, c'est une autre histoire. Ah, puis bon, le .dbsql, ça, je ne vais pas la refaire, la db. Ok, donc là, a priori, côté résolution, le truc de base, on est bon. Par contre, il y a cette histoire, comme je disais tout à l'heure, de if and dev debug. Cette histoire de if and dev debug, c'est parce qu'en fait, la manière dont le code est compilé diffère si on est en mode debug ou si on n'est pas en mode debug. Et au-delà de juste l'affichage des informations, il y a vraiment des actions qu'il ne fait pas en mode debug. En gros, quand il est en mode debug, il ne cherche même pas à essayer de se répliquer. Donc, c'est certes intéressant dans certains trucs, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il essaye d'aller attaquer d'autres machines. Donc, on va faire un peu de ménage dans ces if and dev pour justement que même en mode debug, parce que je vais vouloir le compiler en mode debug pour bien voir ce qui se passe, je veux quand même qu'il tente d'attaquer. Donc, a priori, ça, c'est dans loader.src.main.c. Mirai, loader, ah non, juste, loader, j'ai dit quoi ? loader.src.main.c. Voilà, et il est où ? C'est le process des trucs. Ah oui, c'est l'affichage des trucs processés, ok. Voilà, c'est celui-là. Donc, a priori, j'ai juste à virer celui-là. Ensuite, un peu plus bas. Ah non, attends, je crois me rappeler que je m'étais fait avoir. Je m'étais fait avoir. Il y a des trucs que j'avais commencé à commenter et qu'il ne fallait pas. Si je retourne dans mon répertoire hold, Mirai. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un peu le... Alors, c'est qu'en fait, j'en avais qu'un seul à décommenter, c'était ça. Et en plus, j'avais rajouté un petit printf, mais je crois qu'il ne... On ne le voyait pas forcément. C'est m'en s'afficher, mais je vais quand même le faire. Je crois que ça allait tellement vite que le truc, on ne le voyait pas. Donc, c'est dans bot main.c encore. Mirai, bot, j'ai dit bot, et main.c et ifm def debug. Le suivant. C'était le précédent. Il était où ? Il était où ? Il était où ? Alors. Hop. Alors, c'était le scanner init. Voilà. Et en fait, ici, on l'enlève. Et ensuite, celui-là, on l'enlève aussi. Voilà. Donc là, normalement, en termes de modifications, ah oui, je voulais rajouter mon histoire de... Hop. Je voulais rajouter ce petit truc-là. Voilà. Au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, ce que je voulais faire, ce qu'on peut faire aussi pour justement, tant qu'à faire y aller, c'est là aussi, il y a pas mal de choses à modifier. On avait modifié dans scanner.c. En fait, la liste des logins et des mots de passe qui sont testés sont directement dans le code source et ils sont encodés comme ça. Alors, je suppose que c'était pour... Probablement, en cas de récupération du fichier binaire du bot, je pense que le but, c'était de rendre les choses les plus obfusquées possibles et surtout, et aussi les plus performantes d'après ce que j'ai compris. De toute façon, on relira le tuto après. Donc, de ce côté-là, il y a pas mal de choses à mettre en commentaire et le seul truc que je n'avais pas mis en commentaire, c'était justement celui de root password parce que c'est là que mes machines victimes, c'est ce que mes machines victimes ont. Donc, c'est pour que ça aille plus vite pour les trouver. C'est pas dans celui-là. C'est dans scanner.c. OK. Alors. Allons-y. Voilà. Donc là, on les a. Alors, ce que je vais carrément faire, c'est que je vais carrément les dégager, en fait. Donc. C'est lequel qu'il ne faut pas dégager ? C'est... Alors, c'est à partir de là, à partir de là, ça dégage. On pourra toujours les ramener après si on a envie de jouer. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas les Raspberry Pi, par exemple. Je ne vois pas les... Hop. Parce que, genre, moi, j'aurais bien mis le Gimpy et mot de passe Raspberry ou un truc dans le genre. Hop. Pour les tests... Pour les tests, tu n'as pas vraiment besoin de tous les user pass. Bah oui, c'est pour ça que je les dégage. Tout à fait. Mais j'aurais bien testé... Enfin, j'aurais été à la place du... Comment dire ? De la personne qui a conçu ça. Alors, je ne sais pas à quel moment il l'a conçu, mais avec l'essor des Raspberry Pi et du login par défaut Pi Raspberry, je l'aurais peut-être rajouté. Alors, une fois que ça s'est fait, on a un autre truc qui est un petit peu plus comique et qui est pas loin en dessous, en fait. Alors, qu'est-ce que c'était que ça ? Ça, c'était le... L'un des trucs qui nous avait embêtés. Et à un moment, justement, c'est pour ça que j'avais coupé les vannes vers Internet en urgence. C'est qu'en fait, ça, c'est la partie qui scanne. Enfin, c'est la partie, en fait, qui va chercher des adresses réseau. Et en fait, comment Mirai fait pour trouver des IP à scanner ? Bah, en fait, il les choisit au pif. Littéralement. Il les choisit au pif. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait une génération de 4 octets. Et ensuite, il va filtrer selon les octets générés. Pour justement, comme son but, c'est d'aller trouver des machines qui sont accessibles sur Internet, bah déjà, il va vouloir filtrer absolument toutes les machines de réseau privé. Et donc là, en fait, on a les choses, les trucs, j'ai envie de dire, qui sont normalement inaccessibles. Et ce qui est assez amusant, c'est que donc, il évite bien entendu la loopback, 127.000.8. Il évite les trucs, voilà. Alors, ça, c'est marrant parce que US Postal Service, je ne sais pas si c'est vraiment parce que c'est réservé ou parce que c'est peut-être plus accessible, mais il le filtre aussi. Et c'est marrant, on a donc les adresses IP de la RFC 1918, donc les 10.0, les 192.168, les 172.16, les trucs réservés pour le NAT. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas dans ces trucs-là, il n'y a pas les adresses de type multicast. Ça aurait pu être une idée de rajouter le multicast aussi. et je crois qu'il y a encore d'autres adresses IP réservées. Alors, c'est assez marrant qu'on en parle parce qu'en termes d'actualité, en ce moment, il y a eu des gens qui ont soumis à l'IANA, justement, qui s'occupent de faire justement les réservations d'IP. Enfin, en tout cas, avant la délégation par les registres continentaux, il y a eu des propositions pour que, par exemple, une partie de tout ce sous-réseau-là, le 127-8, ne soit plus considérée comme non-routable et look-back, mais soit considérée comme de l'IP publique pour pouvoir ensuite les utiliser sur des réseaux publics, sur Internet. Et je crois même qu'il y a eu d'autres choses, genre une partie des réseaux multicast aussi et d'autres réseaux réservés. Comme ça, il y a eu quatre propositions Alors, bon, je ne vais pas passer la soirée sur ça, mais voilà, en termes d'actualité, on rejoint un peu. Alors, moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis allé un peu tailler à la hache dans ce code-là et l'idée, c'est de m'assurer qu'il ne génère que dans mon... De quoi ? Ces propositions ? Alors, attention, j'ai dit que c'était des propositions, je n'ai pas dit qu'elles allaient être acceptées. Les propositions de rendre une partie du réseau 127 routable ou des trucs comme la réservation NAT ou une partie du multicast, à mon avis, ça va être refusé en bloc. Justement, à cause de la compatibilité avec l'existant. Après, honnêtement, autant sur du 127, autant sur le multicast, je peux comprendre qu'on veuille éviter ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains autres subnets, il y aurait peut-être moyen de s'arranger, je pense. ce serait admettre que IPv6 ne marche pas, qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez utilisé. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, ça pourrait être une idée que je me mette à IPv6 ou que j'en fasse des streams, tiens, si ça intéresse du monde. Attention, je ne dis pas que je vais le faire. Bien, donc, j'avais un peu taillé à la hache dans ce code pour ne générer que des adresses IP qui sont dans le subnet justement de mes victimes qui sont toutes dans le même subnet pour éviter de sortir. Donc, on va descendre un peu. On va descendre encore un peu. Mon souvenir, ça m'a quand même pas mal bas dans le code. Voilà. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais carrément dit O1 égale 10. Bam. Comme ça, au moins, ça le mérite d'être clair. J'avais dit que O2, c'était 10.6, je crois. Hop. Donc, hop. 6. Et ensuite, c'était 0. Et donc là, normalement, hop, non, pas 9, 0. Et donc là, normalement, ça va me générer toujours des trucs en 10.6.0 point quelque chose. Sauf que là, il y a un petit filtre qui dit, hé, au fait, si tu as du 10.0, tu l'oublies. Donc, hop, je dégage. Et, normalement, alors, j'avais rajouté ça. J'avais rajouté ça. Je ne vais même pas le mettre en ifdef. je vais carrément le balancer en mode en mode bourrin. Je l'avais mis où ? Juste en dessous du retard. Hop. Ok. Je pense que là, je pense que là, je ne dois pas être loin. Bon, ça, c'était la partie DB, mais la partie DB, je ne vais pas la remettre from scratch. Je crois que je suis arrivé au bout de toutes les modifs que j'avais faites. Ah non, je crois qu'il y avait encore un autre truc. Je crois qu'il y avait encore un autre truc. Je vais remonter au début. Voilà, c'était ça. C'était ça, puisque, par défaut, le botnet, il est configuré. Il faut essayer de se... C'était host. C'était quoi ? CNC.changeme.com Et je crois que je l'avais justement, voilà, il est 10.5.0.11, donc cette machine-là. Et c'est parce que je l'avais mis justement dans mon DNS qui lui est bien... C'est resolve.conf qui lui est bien 10.1.0.53. Donc là, ça avait été mis en... Ça avait été mis en... Comment dire ? En dur. Mais ça, de mémoire, c'est changé justement dans des réglages. Donc, maintenant qu'on a fait ces modifs de code, on va revenir ici et en particulier là et on va pouvoir relire ce truc. Alors, les requirements. Bon, j'ai au moins deux machines, effectivement. Un pour le CNC, MySQL, un pour scan... Alors, c'est marrant parce qu'il dit deux serveurs et puis là, tu comptes, ça fait trois. Mais c'est pas grave. On va s'arranger. Donc, il dit que le bot résout un domaine dans resolve.c, resolve.h et il se connecte à cette IP. OK. Les bots, ils font du... Ouais, ils font du telnet. Alors, malheureusement, j'ai pas mis telnet partout, mais c'est pas grave. Les résultats bruts forcés sont envoyés. OK. L'utilitaire appelé scanlisten.go dans les tools est utilisé pour recevoir les résultats bruts forcés. OK. Si on compile en mode debug, on devrait voir l'utilitaire scanlisten qui est dans le debug. OK. Donc, dans un premier sens, il faut faire un .slash bill.sh debug telnet. Alors, il faut aller dans le répertoire Mirai. .slash bill.sh Alors, est-ce qu'il est exécutable au moins ? Oui. Et on dit debug telnet. Alors. Bon, déjà, il y a des petits soucis. C'est bizarre, je pensais que tout ça, les trucs, les etcx compile, je pensais que ça avait été... Ah, normalement, j'ai tout, là, maintenant. On va le refaire. Alors, il n'arrive pas à trouver le package. Ah oui, c'est peut-être pour ça que j'avais old.go. Ouais, c'est ça. Allez. mv. Hop. .slash hold go dans. Ok, donc j'ai mon répertoire go. Allez, c'est reparti. Est-ce que le build.slash a une option de clean ? Non. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. De toute façon, je ne m'attendais pas à ce que ça compile du premier coup. Ah, voilà, là, on est bien. Alors, je dois avoir un résultat debug. Est-ce que j'ai un release ? Non. Donc, et j'ai notamment ces utilitaires-là qui devraient me servir à faire des choses. Donc, et dans Mirai Tools, ok. Donc, maintenant, ok, donc ça, on ne va pas forcément le modifier puisque de toute façon, c'est le, c'est le, j'ai laissé, volontairement laissé le truc par défaut. Par contre, ce que je voudrais, si je refais, si je refais là un guide diff, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mes trucs là. Je regarde, a priori, je n'ai pas plus de modifs. Ok. Mais à un moment, on va falloir, alors attends, ce qui dit quoi, il dit le string, ok. Donc ça, c'est le nom de domaine, le FQDN pour le CNC. Mais moi, ce que je voudrais, c'est être certain de virer, de virer le nom de domaine. ça, ça, a priori, il ne l'indique pas. Donc je vais peut-être aller retourner dans le code ici, voire même dans le code là, et je vais peut-être aller rechercher ces histoires de DNS. c'est dans config.h. Dans bot.config.h. Vieille Mirai bot.config.h. Sauf que je n'ai pas de config.h. Il a dit où c'était. Ouais, donc en plus, le code, comment dire, le code fait pour être amélioré, il avait l'air d'avoir changé des choses. Donc a priori, c'est dans table.h, table.c, domain name, ok. Table.cnc.port, table.cnc.domain, scan.cb.port. Bon, allez. Table.c, table.h. On va les regarder. Table.c, c, ok. Ok. Bon. Et table.h. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Domain. Port. Ok. Non, a priori, il n'y a pas à s'embêter. Je pense que j'ai modifié tout ce qu'il y avait à modifier a priori. Donc, le cnc, ça, je l'avais déjà fait. Et ensuite, pour recompiler le cnc plus bot. Normalement, il y a un cross-compile.sh, ok. Et donc, dans le mien, il faut l'heure, ouais, toujours. Donc, normalement, si je reviens, si je reviens là. Ah oui, mais je ne suis pas dans le bon. Voilà, ici. Donc, je vais mon répertoire débug. Et il m'a quand même compilé quelques trucs. Mais, ce que je vais vouloir faire, c'est retourner dans le mode, dans ce truc-là, et regarder. Et en gros, là, ce qui m'intéresse, c'est de vouloir le compiler pour x86-64, en fait, le bot. Et a priori, il s'appelle Mirai.gdb, le x86-64. Mirai.db, ah, .dbg, pardon. DBG, ok. Donc, c'est celui-là. Ok. Donc, ça, tout va bien. Donc, à partir de là, à partir de là, j'ai le Echoloader à faire. Et le Echoloader, le Echoloader, il est où ? Alors, j'ai un ScanListen. Mais j'ai un Echoloader à faire. Et donc, il faut que j'aille dans... Donc, il y a un Build.sh. Alors, allons voir. Tools. Non. Bot. J'ai rien. Alors, à moins que ce soit le... Pourtant, il dit .slashtloader. Alors, où est-ce que j'ai... Il suffit juste que je fasse un .build.sa. Ah, d'accord. Il faut que je refasse un Build, mais sans rien du tout, en fait. MissingBuildType. Bah, ouais. Bon, je vais Builder. On release aussi. On verra bien. Ah, oui, mais d'accord. C'est le... OK. Tel... Alors, on release. Telnet. Alors. Roulement de tambour. Alors, j'ai quand même des... Des warnings. Ce qui est... Ah là là. C'est un peu bizarre. Le truc en debug, il me... Je suis assez étonné, parce que ce genre de choses-là, c'est pas en release que je devrais les avoir. C'est en debug. Ok. Là, j'ai le ScanListen. Là, j'ai le CNC. OK. Là, j'ai le CNC et le ScanListen aussi, donc... Bon. Bon, c'est... Je suis surpris. Je suis surpris. Alors. Ce qu'on peut aussi faire, c'est faire... On va aller là. Et puis, on fait... Alors, si je fais un... Ah ! Tiens, là, j'ai un répertoire loader. Voilà. Et là, il y a un build.sh. Il y a un build.debug.sh. J'ai un build.sh. Ok. Bah, écoute. On va lancer en build.debug. Voilà. Là, je comprends qu'il y ait des soucis. Hum. 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 Alors. OK. Ah, j'ai un loader.debug qui est là. OK. OK. Donc, ça, c'est normal. OK. Bien. Bien, bien, bien. Bon. Normalement, on a tout compilé. OK. Maintenant qu'on a tout compilé, on va pouvoir commencer à essayer de mettre en place les trucs. Donc, de mémoire, si je vais dans debug... Ah non, dans Mirai, debug. Et que je lance le CNC. En tant que route. Normalement, ça, c'est pas mal. Donc, a priori, il faudrait que je lance le loader. C'est ça, le loader.dbg. Mais alors, la question que je me pose... Loader reads telnet entries from SD-in. Alors, ce que je vais vouloir faire, là. Sudo. I. Et je voudrais faire un lsof. I. N. Donc, j'ai bien mon MySQL qui écoute. Moi, c'est ça, je suis logique. J'ai mon HTTP. Ça, c'est la connexion. Ah, c'est ça, j'ai à la machine. Telnet. Normal. Et le port 101. Par contre... Ah non, c'est le ScanNyssen qu'il faudrait que je lance, en fait. Pourquoi il me dit 9 sur 9 ? Beans, DLR... Ah, le DLR, c'est peut-être le Deliver. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Si je retourne ici, et que je vais dans le code source de Mirai, de mémoire, j'ai un autre truc à lancer. Je crois que c'est le ScanNyssen. Normalement, normalement, c'est bon. Et normalement, si je fais un CTRL-B-C et que je fais un Telnet-Local-Host, 127.0.1 Ah, j'ai un truc qui s'est... Ah, c'est peut-être ça. Non plus. J'ai arrêté celui-là. C'est bizarre, cette affaire. Parce que normalement, il y a juste à se connecter en Telnet. Alors. Alors. Est-ce que je me serais trompé dans le main.go et qu'il n'a pas réussi à se connecter ? ROOT, PASSWORD, MIRAIL. Donc, la database, normalement, ça doit être ça. Alors. MySQL-U-ROOT-PASSWORD. ROOT, PASSWORD. Et là, DB, c'est MIRAIL. SHOW DATABASES. Hop. Voilà, c'est ça. J'ai toujours ma base de données MIRAIL. Si je fais un USE MIRAIL. Et là, je fais un SHOW TABLES. OK. Donc, j'ai ce qu'il faut, en fait, là. 127.001. Non, non. Et il listen bien sur le... Ah, à moins que c'est sur le port 101, qu'il fallait que je me... 00.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001. Quand même bizarre qu'ils n'arrivent pas se... Ah. Ah, il s'est viandé. Runtime error. Hum. C'est ennuyeux, ça. Oui, c'est vrai qu'il affiche plus de trucs d'habitude. Alors. C'est chelou cette affaire. C'est chelou cette affaire. C'est chelou cette affaire. C'est chelou cette affaire. Est-ce que je dois lancer l'outil ScanListen ? Mais euh. Euh. Alors. Mirai. Deuxième. Debug. ScanListen. Ouais, non. Toujours pas. Alors, supposons. Supposons. Euh. Je vais quand même essayer d'aller. Je vais prendre le mirai.dbg. Euh. Et je vais l'emmener sur. 10. 10. 5. 0. 12. Voilà. Donc là, j'ai le mirai.dbg. Normalement, c'est euh. Dvr. 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 fois. Bon. Ah, deleted client. Donc il l'a bien, mais il n'avance pas plus. Ok. C'est ennuyeux tout ça. C'est ennuyeux. J'ai l'impression qu'en essayant d'avancer, j'ai malgré tout reculé. Puisque je ne sais plus comment on avait résolu ce petit problème. Je vais quand même aller copier les trucs, comment dire, justement les binaires, les binaires du bot qui sont dans Mirai, debug. Et là, on a tous les Mirai. Quelque chose. Donc a priori, si je reviens là et que je retente... Ouais, non. Toujours rien. Toujours rien. Comment est-ce que je peux avancer ? Alors... Je me rends compte d'ailleurs que je n'ai même pas posté l'URL vers le site. si jamais certains veulent regarder. Hop, c'est là-dedans. Euh... Oui, parce que bon, les cross-compilers, CNC plus bot, bon... Euh... Euh... Alors... Bon, ça, c'est euh... Ça, c'est juste du... Du rant, j'ai l'impression, ou de la... De la petite guéguerre avec des gens. Et oui, donc... Le bot résout un domaine, ça, on a vu. Ce utility called scanlisten.gointools est utilisé pour recevoir les résultats bruts forcés. À moins que je lance le truc en release, hein... Ok, alors, hop... Mais euh... Et là, on a un scanlisten aussi. Alors... Ah, alors que... Non... Ça, ça change rien. J'ai un peu du mal à saisir à quoi il sert l'outil scanlisten. Ah, si. Donc il sert à recevoir les résultats bruts forcés. Donc euh... Donc ça devrait pas euh... Je pense qu'il va falloir... Ah oui, il va falloir que j'arrive. Regardez ça, peut-être. Alors... Dans table.h et table.c. Un truc du bot. Alors... Amirai bot.table.h Euh... Donc ça, c'est juste... Nanana... Comme serveur... Ok. Ok. Euh... Et table.c. Là, on avait des trucs intéressants. Donc cnc.change.me.com Ça, on l'a. Port 23. Ok. Ah, l'autre c'est report. Ah, faudrait peut-être que je le... Ok. Donc... Non... Alors, si je fais un host... Host.report.change.me.com Ça, c'est lui. Donc... Donc le scanlisten... Il faudrait que j'aille le mettre ici, en fait. Euh... Cp.mirail. Debug. Scanlisten. Alors... Euh... Donc... Euh... 10.5.0.12 Et donc, lui, on va lui faire lancer le point slash scanlisten. Ça sert à rien. De le faire écouter ici. Donc scanlisten. Hop. Ah. Hop. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller me connecter sur... Celui-ci. Et c'est ici que je vais sans doute commencer mes... Voilà. Ok. Alors... Allons-y. Continuons. Maintenant que j'ai... Donc là, j'ai mon scanlisten qui listen. Si je viens ici... Et que je fais... Euh... Euh... Que je fais un... Euh... Euh... Slash... Slash... Beans slash... Beans. Slash... Slash... voilà donc là là j'ai des choses mais là dans mon scanlisten j'ai rien je suis en train de me demander c'est ça il en faut un pour le cnc mysql un pour le scan receiver alors donc il écoute bien là dessus mais le scanlisten parce que là il ya un truc oui il parlait d'un loader à un moment et de faire un cat file.txt.pipe.loader ça je comprends pas d'où ça sort bon là le scanner il marche il en trouve des choses mais par contre pourquoi pourquoi est ce que voilà et normalement si je fais un ah on avait un truc je crois pour compter le nombre de machines dans le botnet alors alors je vais voir celui de l'autre mais il y avait une commande ouais le bot count merci merci xavier bot count donc là j'en ai qu'un j'en ai toujours qu'un je vais faire un exit ici je vais me mettre ici voilà ok donc je suis à peu près revenu au même point que la dernière fois ce qui est plutôt pas mal en un peu plus d'une heure ce que je vais vouloir m'assurer par précaution maintenant que j'ai le truc qui tourne est ce que lui il était toujours déconnecté ah non oui mais ça c'est pas le même hop là c'est lui parce qu'on sait jamais même si j'ai bien taillé dans le code source donc lui il était déco et on va s'assurer que lui voilà on sait jamais voilà comme ça au moins au moins on est certain qu'il scannera pas l'internet j'aimerais bien comprendre j'aimerais bien comprendre pourquoi ça ça ne va pas plus loin donc alors est-ce qu'au moins il arrive à se connecter à tout ce petit monde donc a priori a priori il a réussi à se connecter d'ici 0137 on sera root et ce sera password voilà euh donc là c'est bien moi alors si je fais où ok et si je fais un watch moins n5 qui est là euh ou plutôt euh si je regarde varlog messages est-ce que telnet log les trucs ah c'est peut-être c'est pas dans varlog messages euh normalement il y a un house voilà house.log et est-ce que je fais si je fais un grep telnet dans dans le house.log j'ai rien alors 2 décembre ouais mais non on est pas le 2 décembre on est le 9 很 donc il a tenté de se bruteforcer lui-même magnifique et donc 10 6 0 112 ok donc si je vais dans 6 log voilà connecte si je fais depuis ici que je fais un tel net vers lui qui est donc 10 6 0 137 comment ça ah mais c'est parce que j'ai oublié une hop j'ai oublié voilà ok et ensuite je me déconnecte et donc là normalement le house.log je vois quoi je vois new session ok avec ses petites passwords et c'est dans le house.log donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je fasse un tail moins f de house.log là il y avait root login on va le refaire on va le refaire tail moins f sur la house.log voilà peut-être faire le tail moins 1 voilà et là maintenant si je recommence je fais ça je suis connecté et j'exite voilà donc ça c'était le truc d'avant donc PAM unique session ouverte new session for user root login ok donc faut que je cherche root login on dev pts voilà et maintenant on peut relancer le bignou on va pouvoir voir maintenant si si parce qu'il fait des choses mais j'ai l'impression qu'en fait il n'arrive pas à se connecter en fait si connected ok mais bon donc en fait il se il se enfin il essaye alors le truc a l'air d'avancer quand même assez rapidement je suis en train d'envisager euh j'ai pas un tmux d'installer là dessus non bon bah allez on va installer un tmux vite fait hein et comme ça ensuite on pourra lancer ça dans un script et euh enfin en utilisant la commande script je veux dire ah mais allez c'est reparti on on ré ouvre les vannes c'est la blague en fait c'est quand j'en ai besoin hop allez c'est juste le temps que ça revienne voilà c'est juste le temps que côté bgp ça voilà ah si si tente de le faire le 10 4 6 1 je vais peut-être ouvrir hop ici voilà mieux voilà voilà donc une fois que ça c'est fait et ben je vais à nouveau ici couper les vannes hop hop ici aussi je lance un tmux remarque ouais si tmux et euh est-ce que j'ai un historique du coup ? oui allez ok sauf que ce que je voulais faire c'est utiliser la commande script voilà script.slash bins.slash voilà alors il a démarré et il a balancé l'output oh punaise non c'est pas ça que je veux hop là non pas celui-là hop euh bins.slash voilà là je fais script voilà maintenant regardez le type script voilà il a fait il a fait le téléchargement ok donc ça tout va bien donc voilà il a trouvé la 137 et c'est fd11 donc je copie je fais un grep fd11 dans typescript laisse-moi grand r ah euh allez grep-a voilà parce qu'il croyait que le fichier était un fichier binaire donc je lui ai dit vas-y fais comme si c'était du texte ce qui est vrai euh c'est du texte euh donc il dit qu'il s'est connecté qu'il a fini il a tenté il s'est connecté ah zut ceci étant euh si je vois le 100 si si je tente le 111 tiens il dit quoi il dit il tente mais il time out donc son 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 sa tentative de brute force enfin en fait il arrive pas à se connecter donc il faut que j'aille regarder dans le code ce que veut dire ce time out state égale 3 c'est bien on avance on avance je au moins là on a des éléments on a des éléments on y croit euh euh git greppe timed out alors dans bot scanner point c ah oui tout à fait c'est ce que je viens de faire c'est ce que je viens de faire hein je me suis connecté tout à l'heure tu vois j'ai j'ai même essayé de regarder à la main et euh et j'ai fait euh et j'ai fait ça pour justement euh voir si de temps en temps j'ai une connexion donc je l'ai je l'ai ré-établi à la main euh donc un scanner point c hop d'accord c'est là dedans ah zut voilà donc scanner timed out ok euh euh donc attempting to brute donc ça je le vois ok connecter load file descriptors scanner maxcon fake time let's receive time out alors est-ce que le time out serait trop court euh parce qu'ensuite il clôt la connexion parce que pourtant il s'est connecté il essaye et c'est à d'accord donc il tente dix fois en fait il tente dix fois et au bout de dix fois il 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 arrête vraiment euh hé merci pour le follow à co time bienvenue ça me fait plaisir c'est gentil d'être d'être là avec nous euh euh n'hésite pas à participer hein si tu si tu le souhaites euh attend connected trying ok je me demande si je vais pas essayer de connection gracefully closed ok je suis en train je suis en train d'envisager d'augmenter en fait le temps de euh le time out en fait int time out time out sc connecting oups alors en plus le c c'est vraiment pas mon truc euh euh scanner.h hop alors on a dit sc connecting ok mais encore d'accord donc c'est juste une euh alors on a on a des un if dev debug define scanner max con 128 define scanner raw pps 160 ok et sinon 128 ouais bon en fait euh dans tous les cas euh c'est quand même un peu dommage là alors attends il a un struct scanner house eh c'est connecting euh euh comment est-ce que je pourrais euh euh c'est tcp header ok le frontend du sapin ah le le sapin qui est là-bas ouais c'est 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 le sapin du salon c'est 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 ah pour le coup ouais c'est du euh c'est pas du décor généré euh c'est pas du décor généré euh généré sur fond vert hein bonsoir euh bonsoir euh geladore comment ça va bon je suppose qu'il est encore en train de hein c'est ça voilà il continue hein il continue il continue et à chaque fois state égale 3 ok donc donc on a une piste ça fait un moment que je n'ai pas stream oh euh je me suis remis à streamer à l'automne j'avais j'avais arrêté fin de l'été et la rentrée et je m'y suis mis euh je m'y suis mis euh euh mi novembre je crois donc là je vais streamer jusqu'à la semaine avant noël en fait euh le dernier stream euh avant noël ce sera celui du vin et euh mais sinon euh ah si je crois que j'avais peut-être fait une euh j'avais dû avoir si non le si je m'y étais remis je crois courant euh début novembre j'avais fait une petite euh une petite semaine de break et euh et ensuite euh et ensuite c'est reparti c'est quand même euh alors non c'est absolument pas mon code tiens je vais d'ailleurs je vais reposter l'url hop là c'est le code du botnet Mirai hop là qu'on essaye de faire fonctionner en local dans mon homelab je vais tiens je vais remettre le schéma donc ça c'est le schéma du homelab hop hop que certains d'en vous connaissent peut-être d'ailleurs hop est-ce que je peux le non hop je voulais enlever ça voilà donc si je vous mets ça comme ça que j'allonge un petit peu comme ça voilà voilà donc là grosso modo c'est euh c'est euh c'est euh donc tout est en machine virtuelle et à partir du moment où euh ça arrive ici ça c'est dans l'hyperviseur donc la petite euh euh le euh le euh 192 ensuite 122.1 là c'est l'hyperviseur c'est la pâte euh la pâte euh vm enfin la pâte vers les vm et puis après bah ça va dans mon lan et ça va sur internet et donc et donc ce que j'ai fait c'est que là j'ai mis deux euh deux machines pour servir de commande et contrôle et de rapport ça c'est la machine Kali Linux que vous voyez donc ici depuis laquelle je euh je me connecte à ces deux euh à ces deux machines là et c'est sur celle-là la Mirai1 que je compile le code euh le code source de Mirai et ensuite là dans le réseau euh 10.6.0 slash 24 il y a plein de machines vulnérables et alors dans la liste des machines vulnérables en gros on a on a euh 19 OpenWRT mais en fait je devrais pas les lancer parce qu'ils ont pas de telnet il y a euh hop il y a il y a il y a 9 Debian qui elles ont du telnet et puis il y a 9 Alpine qui a priori elles n'ont pas de telnet non plus si je me rappelle bien donc a priori Mirai1 il fait euh enfin en tout cas ce code là a priori il ne fait que du telnet euh déjà ce serait pas mal de réussir à infecter les euh les 9 Debian euh mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît hop là et donc c'est là où j'en suis c'est que en gros j'essaye de farfouiller dans euh dans le code source alors justement justement de ce qu'on en sait pour le moment de ce qu'on en sait pour le moment l'idée c'est que euh chaque fois que euh 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 s'introduit sur une machine il va scanner il va scanner il va scanner pour d'autres machines et une fois qu'il a scanné et qu'il a obtenu les identifiants euh et mots de passe il va normalement euh pouvoir déclencher le téléchargement d'un nouveau euh d'un nouveau euh paquet enfin d'une nouvelle instance du bot en fait depuis euh depuis le commande et contrôle donc en fait moi sur le commande et contrôle euh si je reviens ici dans mon répertoire beans alors hop on va le rafraîchir j'ai un beans.sh qui dit vas-y fais moi un wget de euh tous ces trucs là jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche et là ça dépend des architectures matérielles donc là on a limité un peu le nombre de euh de binaires euh et le mirail.dbg c'est celui pour euh pour euh pour x86-64 et donc une fois qu'il est téléchargé et ben il euh il euh il se lance il euh il se réplique et il tente de scanner et il tente de scanner et ainsi de suite euh euh et là pour le moment euh du côté de mon CNC c'est ouais il se passe pas grand chose bot count à 1 toujours et en fait pour le moment la problématique que j'ai c'est que euh donc j'ai un premier donc j'ai infecté une première machine à la main et là a priori de ce que je vois euh dans euh dans les entre guillemets dans les logs dans les messages de debug c'est qu'en gros il arrive pas à se connecter alors en fait il va euh il va tout simplement euh en gros il y a une première machine faut entre guillemets bootstraper le truc si je puis me permettre faut euh faut l'initier une première fois donc t'as forcément une première machine qui va euh qui va euh qui va faire du scan et c'est une machine que tu contrôles et à partir du moment où t'as trouvé une autre machine que tu ne contrôles pas à l'origine et euh et que tu euh et que tu as euh et que tu as euh et que tu as réussi à obtenir les logins et mots de passe à ce moment là le scan le scanner lui il fait pas seulement scanner il va aussi lancer la commande sur la machine fraîchement fraîchement découverte pour euh pour se euh pour balancer pour balancer à nouveau justement le récupérer euh récupérer euh le euh le le truc alors pour le moment c'est juste du telnet euh je pense que même cette version là que j'ai là le code que j'ai ça doit pas être une version qui fait du SSH il faudrait peut-être que je regarde euh il faudrait peut-être que je regarde euh il faudrait peut-être un autre un autre code à chercher mais euh pour l'instant je pensais que celui-là serait un peu plus fonctionnel si ça se trouve effectivement il faudrait peut-être que je regarde d'autres euh à d'autres endroits peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont euh euh mais a priori ça a l'air d'être le code d'origine donc euh euh donc pour le moment je suis euh je suis un peu euh je suis un peu bloqué quand même en fait euh euh bien 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 comment est-ce qu'on va s'y prendre ? comment est-ce qu'on va s'y prendre ? donc à la base je continue à regarder dans le code source je disais timed out donc si l'état oui bah si l'état est pas euh est pas euh est pas fermé ok ok ah ok cool euh alors il dit quoi ? il dit que si euh l'état de la connexion est pas fermé ok et en fait le time out euh donc il y a une table de connexion ok donc il y a une table de connexion je me pose la question je me pose la question est-ce que le time out est trop faible ? parce que là il est encore en train de bourriner hein et à chaque fois il se mange les time out ouais ouais time out state égale 3 euh je peux peut-être essayer de chercher ça tiens parce que c'est quand même bizarre cette histoire de state je me demande bien pourquoi euh euh ceci étant est-ce que si je vais ici donc ça c'est le client ok est-ce qu'il aurait un time out quelque part alors ou alors va falloir que j'y aille peut-être à grand coup de à grand coup de tcp dump pour comprendre ce qui en tout cas j'ai pas moyen au niveau du bon donc à votre avis qu'est ce que je vais pouvoir modifier pour augmenter le time out ce que là a priori je tenterais bien de le monter ici à 60 parce qu'il a quand même voilà il a quand même un léger lag mais j'ai l'impression que c'est pas allez soyons fous on va tenter 60 donc là déjà ce truc là on va le couper ensuite maintenant que ça c'est fait bon on va recompiler le code alors du coup va falloir que je quitte tout mon petit bazar hop le le scan listen on va peut-être le laisser comme ça on verra bien et du coup je refais alors mirai build.sh debug telnet non ah oui mais je suis route hop c'est reparti dans le doute .slashbill.sh debug telnet hop ok cool ensuite on va copier le truc de debug bah non on va pouvoir faire un sudo cp moins v moins v de du répertoire debug et on a tous les mirai point quelque chose dans var 3w html bin voilà moi ce que je peux refaire c'est que je vais faire un su sudo moins i hop et d'aller faire un .slashbill.sh debug et donc le cnc voilà ici on va pouvoir se connecter s'il le veut bien va falloir que je relance le hop pourtant il marchait tout à l'heure le telnet il est là pourtant bon toute façon il a l'air de fonctionner et donc lui et ben on va recommencer en fait donc voilà là il l'a retéléchargé à nouveau alors comment est ce qu'il s'y prend je vois des finish telnet negotiation mais je vois plus de parce que là en plus le 10 6 0 137 c'est pas lui si c'est lui ah là là bon à votre avis ah bah si ça y est voilà il time out et il met beaucoup plus longtemps en fait à time out ben là je suis un peu embêté honnêtement parce que je vois pas trop comment en plus ça marche plus ça marchait tout à l'heure non c'était pas ça ah bah là il a planté ok on va relancer et celui de release ah celui de release il marche ok ok c'est celui de release qui fonctionne chelou chelou cette affaire voilà j'ai toujours un seul bot mais de toute façon ouais il time out donc en fait pour une raison que j'ignore le scanner n'arrive pas à se connecter au serveur telnet de de mes victimes et et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi en fait donc ça veut dire quelque part essayer de débuguer ce code là ce qui est quand même c'est quand même pas une mince affaire enfin ça a l'air fin ça a l'air simple vu de vue de nez comme ça mais mais pourquoi il atteint la haute state state ce state égale 3 je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire donc c'est quand même un peu alors truc amusant qui peut nous aider que je viens de tomber dessus c'est ça alors lui il mentionne un autre un autre code mais ça a l'air d'être globalement le même hop là tiens on va le mettre comme ça hop voilà ce sera plus facile donc là lui il mentionne celui là mais a priori ce qui est intéressant c'est quand on va sur celui là on se rend compte que la personne qui a qui a mis à jour qui a mis à jour ça gigamblin bah c'est son code là qu'on utilise donc donc bon c'est un peu c'est un peu ennuyeux enfin à mon avis ça va être le même code et ce qui est intéressant c'est que bon bah là il parle du build commande et contrôle bon ok d'accord alors j'avais pas regardé le truc en russe mais il y a écrit I love chicken nuggets ok en vrai il ne fait rien ok le panneau d'admin ouais bon bah jusque bon ça on avait essayé on l'avait déjà fait dans un stream précédent il y avait moyen de s'amuser effectivement puisque là en fait ici si j'appuie sur le point d'interrogation il y a des attaques qui sont possibles et ensuite il suffit de donner de dire une de donner une attaque une cible et ensuite le bot va s'en charger enfin le bot le bot net va s'en charger donc si on a 5 machines dans le bot net les 5 peuvent par exemple aller faire du flou du flou de UDP je crois que c'est ce que j'avais fait et ça se ça marche bien ça marche ça croyez moi ça marche mais dans l'immédiat ce que je n'arrive pas à faire c'est à c'est à faire que la machine se connecte à une autre que le bot là il arrive à alors attaque.go oui mais ça c'est ok donc ça c'est le CNC toujours API aussi ok alors donc là il parle ah voilà scanner ça ça devient intéressant donc il dit que le bot cherche des adresses IP bon ça on l'avait vu normalement voilà c'est bien ce code c'est bien ce code là et ensuite il fait un scan de port ok si le bot arrive à se connecter et ouvrir un port il attend il tente donc ça c'est le truc qu'on avait vu voilà avec toute la liste des ok donc ça on l'a découvert on l'a découvert d'accord donc il précise pas et donc normalement bah tiens c'est ce que tu posais comme question je l'adore donc une fois que l'accès shell il va vérifier et si c'est vérifié que ça marche et bah l'information est ensuite renvoyée voilà d'accord et ensuite il fait report ok d'où le fait que là j'ai un j'ai un scan listen en fait et donc le loader qui permet qui permet ce voilà donc moi le truc qui pose problème c'est donc dans cette étape de scan où il n'arrive pas il n'arrive pas à faire il n'arrive pas à avoir une négociation telnet c'est quand même louche alors l'autre l'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on pourrait pas carrément aller regarder dans le protocole telnet si il est fait question de de cette histoire de state et a priori de ce que je vois alors de ce que je suis tombé sur un truc c'est qu'il y aurait la rfc 859 qui préciserait ces trucs là on va aller la chercher la rfc 859 telnet status option alors ouais j'espérais avoir autre chose est-ce qu'elle a été rendue obsolète par autre chose celle-ci document history ça date de 83 quand même telnet enfin en tout cas ce truc là last updated ouais non 2013 si je vais voir sur wikipédia hop que je fais ça hop je vais je vais vous je vais vous mettre les liens comme ça ce sera plus sympa donc voilà déjà le lien wikipédia sur telnet et voilà celui de la rfc 859 hop euh même pas confondre avec telnet oula alors telnet a été développé en 69 bon euh honnêtement là ça fait déjà deux heures que j'y suis je suis en train de me dire que on va être bon pour faire un nouvel épisode jeudi prochain sur 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 mirail ou faire un épisode on essaye de comprendre ce que ce pourquoi ce telnet ne fonctionne pas alors je descends en bas parce que j'essaye de voir s'il n'y a pas des euh hop internet standard donc là la rfc 859 les statuts options ok 861 ah tiens il y a des options en plus ou alors timing marque option hop ah là là je pensais je pensais pas que j'en viendrais aller regarder des rfc sur telnet c'est assez fou mais je vois pas de ouais non c'est juste pour dire vas-y j'en je vais peut-être je pourrais peut-être que j'aille regarder la rfc de base en fait ouais les spécifications ah option spécifications c'est peut-être celui-là est-ce qu'il y a un truc state statement non page 2 page 3 attends il y a que 3 pages non commande name ah section 1 voilà elle est où la section 1 hop telnet option spécifications documentation des options shoot container the full extinction section 1 commande name option code donc là je suis passé à la rfc 854 qu'est-ce que ah code non alors hop on va chercher le mot state euh ouais bon en fait il n'y a pas grand chose bon je pense qu'on va on va en rester là pour ce soir euh bon ce fut malgré tout intéressant parce que euh il y a quand même eu une progression et ça faut euh faut le noter même si cette progression elle n'est pas elle n'est pas énorme c'est au moins maintenant je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas euh enfin je comprends pourquoi pas tout à fait complètement c'est juste qu'on a euh euh pour une raison que je comprends pas pour le moment euh euh le scanner lorsqu'il trouve des machines euh pour lesquelles il va tenter de se euh qui va tenter de brute forcer ben il n'arrive pas à faire sa connexion telnet c'est quand même assez étonnant donc soit il y a un truc dans le code qui fait que le code le code est euh euh le code est bugué peut-être volontairement peut-être volontairement euh on pourrait comprendre que la personne qui a euh qui a euh comment dire qui a créé ce euh ce botnet a euh a voulu mettre des des bâtons dans les roues pour éviter que n'importe quel gamin aille aille scanner l'internet pour du telnet par exemple même si a priori c'est c'est jouable euh donc donc bon euh moi du coup ce que je vais vous proposer euh c'est que on se euh on se donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite en tout cas pour si vous voulez euh continuer euh avec moi ces aventures sur euh sur le botnet Mirai euh je pense que si euh si le prochain stream euh j'avance pas je j'avance pas sur cette histoire de telnet je pense que ce sera le dernier sur Mirai sinon euh parce que là honnêtement je 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 vois pas trop euh si je reste bloqué là-dessus globalement tout tout le reste euh durant ces quelques streams sur Mirai on l'a globalement vu alors euh je m'étais toujours dit que j'avais un plan B euh si jamais j'arrivais pas euh à faire tourner le botnet Mirai euh j'ai même un plan B C et D euh entre guillemets c'est que j'ai réussi à euh à créer euh plusieurs une quantité quand même assez assez sympathique de machines virtuelles avec qui ont certes alors certes pour certaines ont du telnet mais euh du SSH et j'ai aussi mis un serveur web dessus donc euh ce qu'on pourra faire pendant les les streams notamment des dimanches par exemple c'est euh faire euh faire du lot balancing par exemple euh ou alors ou alors euh ce qui peut être amusant vu qu'il y a des il y a des ports ouverts donc il y a le il y a le 22 il y a le 23 il y a le 80 euh on pourra euh mettre en place un scanner de vulnérabilité euh comme comme OpenVAS par exemple et euh ou faire même du du endmap un peu un peu un peu plus sympathique et voir un peu ce que ça donne en ayant quand même un nombre de machines assez conséquent à euh à scanner et puis en plus je crois que dimanche dimanche dernier on m'avait euh on m'avait soufflé des euh des euh comment dire des euh des noms d'outils de scans de vulnérabilité ou d'autres trucs dans le genre là qui pourraient être intéressants de euh d'utiliser à l'occasion si euh si on y pense mais ça sera peut-être plus euh enfin tout ce qui est scans de vulnérabilité sera donc plus des streams des jeudis soir et euh et sinon pour le dimanche ouais peut-être s'amuser avec euh du lot de balancing euh on verra euh on verra donc euh voilà bah écoute c'est très gentil euh Xavier que tu trouves ça malgré tout intéressant euh c'est vrai que même si le truc n'est pas entièrement fonctionnel euh moi ça m'a bien bien amusé d'aller euh d'aller farfouiller un peu dans ce code d'aller découvrir des choses et je suis content même si ça m'a mis plusieurs heures euh finalement là cet article sur sur Medium là que je vous ai euh que je vous ai linké euh en bas où le gars a lui analysé un peu le code enfin globalement c'est ce qu'on a trouvé hein donc euh c'est ce qu'on a trouvé à peu près bon il y a des trucs sur lesquels je suis pas je suis pas rentré mais euh pour pas rentrer dans le détail parce qu'on était pas intéressé par ça mais en tout cas euh ça ça marchait enfin on était pas complètement tombé à côté et ça c'est cool euh donc voilà pour répondre à la question de ce que j'ai prévu euh après Mirai euh et ça devrait nous emmener jusqu'à jusqu'à la fin de l'année j'ai pas encore tout à fait prévu ce que je vais faire en 2022 euh je pense que j'ai encore un peu de temps pour le prévoir et pour vous en parler euh avant de vous quitter avant de vous quitter petit rappel donc euh les deux dimanches euh précédents j'avais fait deux streams sur des commandes linux dangereuses euh j'ai euh j'ai mis ces deux euh ces deux streams sur Youtube euh donc vous pouvez aller les regarder sur Youtube le premier est dispo depuis depuis aujourd'hui 17h euh le euh le deuxième sera dispo demain à 17h aussi donc si jamais vous avez loupé ces streams là bah vous pouvez aller les regarder euh moi je vais vous donner rendez-vous euh bah si vous voulez juste la cyber sécu jeudi prochain à 20h ou si jamais vous avez envie de voir des trucs un peu plus euh euh admin ou fun comme comme dimanche dernier rendez-vous donc dimanche à 18h allez ciao à 20h à 20h jeudi à 20h à 21h à 22h Sous-titrage FR ?